Générique ... Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons M. Patrick Joannès. Bonsoir. Bonsoir, M. Ferroc. Vous êtes le directeur de la police municipale de Cayenne. Tout à fait. Pour nos téléspectateurs, la différence entre police municipale et police nationale ? Alors la différence, c'est que la police nationale relève effectivement de l'État. Et la police municipale, c'est une police territoriale et qui est placée sur la responsabilité du maire de la ville. Vous êtes combien aujourd'hui en termes d'effectifs à Cayenne ? Alors nous sommes dans une direction de sécurité et de prévention de 130 personnes, dont 50 policiers et une vingtaine d'agents de surveillance de la voie publique. D'accord. En complément de ma première question, les missions, est-ce qu'elles diffèrent entre les fonctionnaires d'État, on va dire, et les fonctionnaires municipaux ? Alors pour faire simple, en fait, la police municipale a exactement, je dirais, les mêmes prérogatives d'interpellation dans le cadre des flagrants délits sur le terrain. La même autorité. Ce qui diffère, c'est au niveau des enquêtes, c'est-à-dire la police municipale ne peut faire d'investigation, donc elle n'a pas de possibilité de faire des enquêtes préliminaires, etc. Ça relève des officiers de police judiciaire et il n'y a pas d'officier de police judiciaire en police municipale. La grande révolution annoncée depuis très longtemps par Mme le maire et enfin concrétisée, c'est la police 24 heures sur 24. Donc à 3 heures du matin, je me réveille, j'entends du bruit, je peux vous appeler ? Tout à fait. La mise en place justement de ce dispositif date du 1er octobre et c'est une volonté du maire de la ville de Cayenne de pouvoir justement mettre à disposition un service de nuit qui pourra répondre aux besoins et aux sollicitations des administrés. Qui pourra se déplacer également ? Tout à fait. Donc c'est une brigade d'intervention de nuit qui est opérationnelle et qui est amenée à intervenir à tout moment sur le territoire de la ville de Cayenne. Bon, le dispositif existe depuis peu, on va dire, il est opérationnel depuis le 1er octobre. Une première évaluation, ça sert ? C'est utile ? Vous intervenez ? Tout à fait. Beaucoup d'interventions. Nous occupons, je dirais, l'espace public, la nuit en complément des forces étatiques, des offices nationales parce que nous travaillons en partenariat, donc nous menons des opérations conjointes. Et l'actualité, il en a encore démenté. Avant-hier, les collègues de nuit ont fait une belle affaire en interpellant deux individus qui sont suspectés de vols à main armée. Et c'est la preuve qu'il faut effectivement qu'il y ait cette brigade et qu'on puisse occuper l'espace. C'est, je pense, à notre niveau aussi notre rôle de pouvoir mettre en insécurité ces délinquants. On sait qu'il y a un peu des zones de non-droit, malheureusement, comme un peu partout en Guyane. Ça ne concerne pas uniquement Cayenne. Moi, quand je suis arrivé ici, il y a quand même quelques années maintenant, on m'a dit, attention à ne pas aller à Cayenne dans l'après-midi pendant que les commerces sont fermés parce que ces villes mortes, etc. Vous avez des moyens de lever cette peur et cette appréhension chez vos concitoyens ? Je pense que c'est un sentiment. Je pense que c'est un sentiment. La réalité est que la ville de Cayenne, aujourd'hui, est quand même une ville où l'insécurité a reculé. Je rappelle que les derniers chiffres sont quand même les stats. C'est moins de 20% de délinquance de voix publique sur la ville de Cayenne. Ça, c'est un chiffre ? Tout à fait. Ce n'est pas uniquement un chiffre fabriqué pour les médias ? Non, pas du tout. Et la ville de Cayenne, comme le bassin d'emploi, il est vrai que nous sommes impactés par des phénomènes de délinquance. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de dispositions ont été mises en place. Des stratégies sont en place pour pouvoir répondre à ce problème d'insécurité. Et je pense que nous sommes sur une tendance assez favorable parce que nous avons mis des moyens, nous avons renforcé les effectifs, nous avons renforcé aussi des dispositifs de vidéoprotection. Donc, je pense que ce sentiment existe naturellement, que ce soit à Cayenne ou même dans la périphérie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur Cayenne, le sentiment de dire qu'on ne peut plus se promener les après-midi, je pensais qu'un sentiment, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la subjectivité. Alors, M. Johannes, parlons peu, mais parlons vrai. Sur ce même plateau, l'ancien directeur de la police nationale avait déclaré qu'il n'irait pas se promener, notamment à Lens-Montabo, avec son épouse le soir. Vous y riez, vous ? Tout à fait. J'irais, d'autant plus que je suis au courant des dispositifs qui sont mis en place, des surveillances qui sont mis en place. Maintenant, les propos du directeur n'engagent que lui. L'ex-directeur, en fait, c'est ce qui est le moment de la subjectivité. Voilà, donc l'ex-directeur n'engagent que lui. Vous avez partagé à Cayenne, vous ? Tout à fait, tout à fait. Sans peur, sans appréhension ? Sans peur, sans appréhension. Pourquoi ? Parce que je fais confiance aussi à ce qu'on appelle une contribution de sécurité, parce qu'il y a certes aussi de la police, mais il y a aussi d'autres acteurs qui sont aussi présents sur le terrain. Et on commence simplement par le simple citoyen, qui est aussi très vigilant dans les quartiers. On a beaucoup d'exemples dans les quartiers où les voisins sont aussi organisés. Et c'est un maillage qui se fait. Voilà, maintenant, je ne suis pas à l'abri de tomber sur un prédateur qui pourrait circuler. Après, on dit qu'on est toujours là au mauvais moment et pour tomber sur les mauvaises personnes. En tout cas… Mais c'est un signal fort que vous donnez. Cayenne est une ville globalement sûre. C'est une ville qui est globalement sûre et il y a encore du travail. Il y a encore du travail, il y a encore beaucoup de travail à faire. En tout cas, si on prend le passé, si on prend l'antériorité, la situation s'est quand même améliorée. Maintenant, on a malheureusement encore des cas, je dirais, de crimes graves. Et voilà, donc là, c'est quand même des problèmes de circonstances. La mise en place de la vidéoprotection, quel bilan vous en faites ? Alors, la vidéoprotection date quand même de quelques années. Nous sommes à la troisième phase. On a eu une première phase d'une quarantaine. On est monté maintenant, après, au bout de la deuxième phase, on a une centaine de caméras. On poursuit le maillage sur le territoire. Il n'est pas encore parfait sur la ville de Cayenne. Le maire souhaite qu'on puisse finaliser ce maillage, que ce soit en périphérie de la ville de Cayenne. Ce qui est sûr, c'est que où nous avons mis les caméras, les problématiques se sont atténuées. Bon, je dirais qu'elles se sont peut-être un peu déportées sur les zones d'ombre. Donc, on essaie de poursuivre ce maillage. Le résultat, aujourd'hui, en termes de rendu, est quand même assez satisfaisant. Il y a encore du travail. Et là, il faut qu'on poursuive nos efforts à ce niveau. – Où en est la vidéo-verbalisation par rapport aux automobiles ? – Alors, c'est un dispositif qui a été mis très récemment en place. – Ça, ça en est beaucoup de gens. – Oui. – Nécessaire, certainement. – Voilà, tout à fait. Bon, c'est-à-dire qu'il faut prendre aussi cet outil, parce que le plus souvent, nous répondons à des doléances, en fin de compte, désadministrés. Ça n'a pas été une volonté, je dirais, gratuite de dire, « Bon, voilà, on va simplement mettre la vidéo. » Non, c'est parce qu'il y a une demande, une demande de la population pour toutes les incivilités au niveau du Côte-de-la-Rôte, qui sont en centre-ville, etc. Et le dispositif, c'est surtout aux abords des écoles, en fin de compte, que nous avons accentué, je dirais, ce dispositif pour essayer de tenter de répondre, mais pour protéger nos administrés. – Dernière petite question, parce que le format de l'émission est court. Une des problématiques qui émanent de vos troupes, comme de celles des fonctionnaires, comme de celles des gendarmes, c'est le fait des fois d'appréhender un individu, puis de le revoir deux heures après, circuler librement dans les rues. Il n'y a pas un état d'exaspération aujourd'hui, où vous avez toujours la foi et vous vous dites, bon, malgré cet espèce de manque de relais de la justice qui est réel. – Alors, ce qui se passe, c'est que chacun doit rester dans son rôle. Le rôle du policier, c'est d'interpeller et de mettre à disposition de la justice. La justice, après, doit jouer son rôle. Il est vrai, il y a des situations ou des incompréhensions, parce que des fois, nous n'avons pas les explications en direct, mais quand on l'a, nous pouvons comprendre que la justice ne peut pas non plus, je dirais, étant donné à la surcharge de travail, répondre immédiatement à toutes les situations, ou sinon, les prisons sont déjà surchargées et le seraient plus. – Vous avez toujours la foi. – Tout à fait, je suis surtout très optimiste, je suis surtout motivé, parce que le travail qui est fait au quotidien par mes collaborateurs, par les collègues, par les agents, et le partenariat qui se fait avec les autres institutions, pas seulement les forces de police aussi, avec les associations, avec les groupes de travail, des citoyens dans les quartiers, c'est un travail de fond qui se fait. Et je suis, je dirais, très content de voir que tout le monde participe, parce que cette contribution de sécurité est nécessaire. et le travail qui est aussi, c'est au niveau des parents. – Tout le monde peut le faire ? – Au niveau des parents. – Rapidement, tout le monde peut le faire, pour les téléspectateurs qui nous regardent, tout le monde peut se rapprocher de vous, essayer de contribuer à l'insécurité ? – Tout à fait, parce que c'est l'affaire de tous. Et les premiers problèmes d'insécurité, les premiers phénomènes d'insécurité, ont lieu souvent en milieu intrafamilial. Donc c'est au niveau des familles, au niveau des parents, c'est à ce niveau-là. Et si je dois faire passer un message, c'est vraiment là, il faut que les parents se sentent concernés par les problèmes d'insécurité, et ils savent aussi à commencer à agir auprès de l'éducation de leurs enfants. – M. Joannès, directeur de la police municipale de Cayenne, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. – Merci M. Farouk. – Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambe ! – Sous-titrage Société Radio-Canada